Cette tradition de Noël curieuse est travers le monde. Chaque région du monde qui célèbre Noël présume de ses traditions particulières et, bien que ses citoyens les aient normalisées, certaines sont très particulières. Nous vous invitons à les découvrir. Le Cagané, Catalogne. De plus en plus connu dans le monde entier, ce personnage légendaire des crèches catalanes est devenu la figure préférée des enfants depuis son invention au début du 18e siècle. Surnommé El Cagané, cette scène de la nativité représente un garçon de vache qui a la casquette et le pantalon catalan typique et qui est en mesure de faire ses besoins. A l'heure actuelle, vous pouvez voir toutes les professions, en particulier les pompiers, les policiers, les footballeurs, les démons et les prêtres. Tout pour manger du poulet frit. Japon. En dépit du fait que le 25 décembre n'a jamais été trop célébré dans le pays japonais, les japonais le célèbrent depuis 1974. L'origine remonte à cette année-là à la célèbre chaîne de restauration rapide Kentucky Fried Chicken, KFC, a lancé une campagne publicitaire dans le pays avec le slogan Curie Zuma Zuniwa Kentucky, virgule en espagnol Kentucky à Noël. Depuis lors, presque tous les japonais sont restés en famille ou entre amis pour manger du poulet frit. Le menu spécial est personnalisé avec des motifs de Noël et offre le meilleur poulet pour un bon festin. Escondela Escoba, Norvège. A la veille de Noël, toutes les sorcières et tous les esprits diaboliques sortent de leur cachette, selon la légende norvégienne. Afin de se protéger des visites insolites, les familles gardent leur balaise avant de se coucher, car elles ne veulent pas qu'une sorcière mal intentionnée s'en empare. De plus, il y a quelque chose de très curieux dans le fait que les hommes, seuls les plus courageux, sortent et tirent en l'air pour effrayer les mauvais esprits. Lancement des chaussures de retour, République Tchèque. Il existe dans ce pays une tradition très populaire pendant les vacances de Noël parmi les filles célibataires de prédire si elles se marieront l'année prochaine. Il consiste en ce qu'ils quittent leur maison et se tiennent dos à la porte en leur jetant une chaussure sur l'épaule droite. Si la chaussure tombe avec la pointe de la porte, cela signifie que la femme se mariera l'année suivante. Au contraire, si c'est la partie du talon qui regarde cette porte, il faudra attendre un an de plus. 13 jours de cadeaux en chaussures, Islande. Avez-vous entendu parler des Jules ou J.O. Accent et Gullas Vénarnir ? Ces personnages du folklore islandais, semblables à ceux de Noël, sont des lutins qui vivent dans les montagnes. Au cours des 13 jours qui précèdent Noël, ils descendent devant les fenêtres des enfants et remplissent leurs petits souliers de cadeaux. Mais les yeux. Ils ne le font que s'ils ont été bons, s'ils se sont mal comportés, ils laissent une patate. Patinage Misak, Caracas. Comme il y a une saison estivale, les Vénézuéliens célèbrent Noël dans les rues, les plages et les parcs, et beaucoup vont à l'église en patin le matin du 25 décembre. Une telle coutume s'est tellement répandue que les routes de la capitale sont coupées toute la matinée afin que les habitants de Caracas puissent se rendre de cette manière curieuse dans leur église sans mettre leur vie en danger. Attaquer les papilles, vieux Yougoslavie. Il a lieu deux jours avant le 25 décembre. Les enfants des pays des Balkans se faufilent près de leur mère et attachent leurs pieds au cri de « Faites des mères, faites des mères, qu'allez-vous nous donner pour vous laisser partir librement ? » Les mères le prennent comme un signe d'affection et leur offrent des cadeaux en échange de leur liberté. Quelques jours plus tard, les enfants répètent la stratégie avec leur père, qui les remplit de cadeaux. Quelques jours plus tard, les enfants répètent la stratégie avec leur père, qui les enfants répètent la stratégie avec leur père, qui les enfants répètent la stratégie avec leur père.